Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier le philosophe grec de l'Antiquité Arsésila. Arsésila était un philosophe grec, créateur de la nouvelle Académie, né à Pithane, en Éolide, vers 315 avant. Jésus-Christ est mort en 241 avant. Jésus-Christ, Arsésila était un compagnon du philosophe Crantor. A la mort de Cratet, en 264, et après l'intérim de ce Cratibet, il devint, le cinquième sholak de l'Académie, le seul représentant de la moyenne Académie. Complètement opposé à son contemporain, le stoïcien Zénon de Christian, il professe un scepticisme total, mais malgré se tournant dans la pensée philosophique, il se pose en continuateur de l'Académie de Platon, qui devient avec lui la nouvelle Académie. Les pochets. Arsésila a inventé la notion de suspension du jugement, en grec ancien, et pochets, 5, qui semblait absente chez Piron. La notion de suspension du jugement vient, semble-t-il, moins de Piron que de l'Académicien Arsésila de Pithane. Mais cette opinion de Victor Brochard en 1887 ne fait pas l'unanimité. Quant à savoir si la notion d'équipolence, égalité des opinions, vient de Piron, faut-il aussi écrire, « Quant à celui qui philosophe selon Piron, il connaît entre autres félicité la sagesse de savoir avant tout, qu'il n'est en possession d'aucune certitude, et, pour ce qu'il connaîtrait, il n'est pas au mal sanctionné par l'affirmation, plutôt que par la négation. Il n'est laissé aucun écrit. » Deux de ses disciples, Ecdemo et Demophennais, de Mégalopolis, furent précepteurs de philopements. Biographie Arsésila, fils de Soto ou Sito, vint étudier la rhétorique à Athènes, prit goût à la philosophie et devint le disciple de Théophraste, puis de Crenthor. Il suivit aussi les cours de Polémont et de Cratay. Il avait appris les mathématiques avec Cotolico de Pitane et Iponico, et étudié Platon pour qui il avait une grande admiration. Après la mort de Cratay, Socratidae, qui assurait l'intérim, reconnaissant la supériorité d'Arsésila, lui laissa la direction de l'Académie. Il n'eut guère d'événements historiques ou notables dans sa vie, et il se tenait à l'écart des affaires publiques. Sur sa vie privée, des rues leur parlent de débouches et de courtisanes. Il serait mort à soixante quinze ans, ivre et délirant. Mais s'il avait de nombreux adversaires, qui l'ont peut-être calomnié, plus tard qu'est le stoïcien Cléante, nous en offre une image bien différente. Quelqu'un lui dit à Cléante une fois qu'Arsésila négligeait ses devoirs, taisez-vous donc, dit-il, et ne le blâmez pas, car, s'il ne prononce guère le mot devoir, il le recommande par ses actes. Il connut peut-être Quéron, Diodore Crono et Ménédème, une originalité d'Arsésila et sa fortune, à une époque où la plupart des philosophes étaient pauvres. Il était d'ailleurs fort généreux, et veillait au bien-être de ses amis. Plus tard qu'le décrit comme un homme droit, et respectueux de ses adversaires. VIII. Doctrine. Orateur habile, admiré de Cicéron, il ne cessa de lutter contre le stoïcisme de son ancien condisciple Zénon de Kysion. Ainsi, s'il n'écrivait rien, il laissa le souvenir d'un grand dialecticien, qui déstabilisa le dogmatisme grave et sérieux des stoïciens. Sa pensée fut mise par écrit par son successeur, l'Acidé, et par l'un de ses disciples, Pythador. Il fut sans doute influencé par le scepticisme, comme en témoigne ce vers d'Ariston de ses hauts, Platon par-devant, Piron par-derrière, Diodore pour le reste. Mais il est vraisemblable qu'il se distinguait fortement des sceptiques par certains côtés. Pragmatiquement, si l'on de flionte le haïssait, et on sait que ce dernier haïssait tous ceux qui n'étaient pas sceptiques. Mais une différence profonde distincte sceptique et épochien, celle de leur relation au monde. Le scepticisme doute de chaque affirmation, et donc rejet tout semblant de vérité. Or si l'on doute de chaque affirmation, impossible d'en accepter aucune. Les pochets, au contraire, ne remettent pas en cause la légitimité de chaque point de vue, ils les acceptent comme tels, malgré leur apparence antithétique. C'est une doctrine plus respectueuse, si ce n'est bienveillante, puisqu'elle sous-entend curiosité et indulgence envers chaque opinion, et non pas méfiance et mépris. Arsésil a fit par exemple, s'affronter la stérilité du dogmatisme stoïcien, et du rigorisme signétrique. Selon Cicéron, Arsésil a repris les usages de l'ancienne académie, c'est-à-dire qu'il parlait de tout sujet au hasard des discussions, et entreprenait de réfuter les thèses exposées par des questionnements ou des discours. Il appréciait particulièrement Omer et Tenet-Platon, dont il avait acheté les livres, en grande estime. La réaction sceptique d'Arsésil a de Pitane, était selon Philon de Larissa parfaitement justifiée, tant que l'on posait le problème de la connaissance dans les termes où les stoïciens l'avaient posé, c'est-à-dire tant que l'on acceptait les normes en deçà desquels ils ne voulaient pas que l'on pût parler de connaissance, mais il suffisait d'abaisser la barre, et de renoncer à ces normes inhumainement arrogantes. Pour que la connaissance humaine fût rétablie dans ses droits, modestes, faillibles, mais parfaitement légitimes. Ce n'est pas le monde qui se dérobe à notre connaissance, l'homme apporte à la recherche de la vérité des exigences disproportionnées, et des barrières artificielles. Critique de la connaissance Nous ne connaissons sa pensée que par le débat sur le critère de la vérité qui opposait, toutes les philosophies hélénistiques. Les stoïciens admettaient plusieurs degrés dans la connaissance, la représentation compréhensive, qui est une représentation claire et distincte, L'assentiment, qui est l'acte de l'âme qui éprouve une impression vraie, la compréhension, catalepsie. Le sage est alors, selon Zénon de Christian, celui qui ne donne son assentiment qu'à des représentations compréhensives, il n'a que des certitudes. Or Arsézila n'est que l'on puisse donner son assentiment à une représentation, on ne le donne, selon lui, qu'à un jugement. Bien plus, il n'y a pas de représentation compréhensive, et le sage sera donc celui qui refuse de rien affirmer. L'alternative posée est ainsi la suivante, ou bien le sage a des opinions, ou bien il n'affirme rien. Arsézila ne peut accepter la première partie, puisque l'opinion n'est pas la sagesse, mais un manque de savoir quant à ce que l'on affirme. En conséquence, s'il n'y a pas de certitude, il faut renoncer à toute croyance. Son argument principal consiste à dire, que l'on ne peut distinguer entre les représentations vraies et les autres, car des objets sans existence font aussi, sur nous des impressions claires et distinctes. 12. Il est possible qu'Arsézila pensait ici aux rêves, aux erreurs des sens, à la folie, etc. Mais dire cela, c'est dire qu'il est impossible de s'appuyer sur les données des sens pour s'élever par le raisonnement à une connaissance vraie des causes et des principes des choses. La raison ne fait donc rien connaître, puisqu'il n'y a pas de critères de la vérité. Aussi Arsézila recommande la suspension du jugement, les pochets, ces contres et noms de questions qu'Arsézila, d'après la tradition, engagea le combat. Arsézila affirmait qu'on ne pouvait rien savoir, pas même ce que Socrate s'était finalement accordé. Il pensait donc que tout se cache dans l'obscurité, que rien ne peut être perçu ni compris, que, pour ces raisons, on ne doit jamais rien assurer, rien affirmer, rien approuver, qu'il faut toujours brider sa témérité, et la préserver de tout débordement, alors qu'on l'exalte en approuvant des choses fausses ou inconnues, or rien n'est plus honte que de voir l'assentiment et l'approbation, se précipiter pour devancer la connaissance et la perception. Il agissait selon cette méthode, si bien qu'en réfutant les avis de tout, il amenait la plupart de ses interlocuteurs à abandonner leur propre avis, « Quand on découvrait que les arguments opposés de part, et d'autre sur un même sujet avaient le même poids, il était plus facile de suspendre son assentiment d'un côté comme de l'autre. Quant à la critique de la physique et de la théologie stoïcienne par Arsézila, nous n'avons guère de renseignements. Il semble s'en être moqué. Il reste à examiner la morale, où Arsézila rencontra une difficulté propre au scepticisme. La morale. Cette difficulté est la même que l'on opposait aux anciens sceptiques. La problématique est de savoir, de chercher comment on peut encore agir sans ni connaissance ni croyance. Les grands détracteurs de ces deux doctrines, rappelaient que si aucun choix n'est fait, aucun acte n'est possible. En doutant ou en acceptant toute représentation du monde, l'action n'est plus un choix acceptable, réagir, c'est agir face à autrui, c'est répondre à quelque chose qui ne vient pas de nous. Réagir, c'est agir contre. Quant à réagir à un point de vue donné proposé lors d'un spectacle, si celui-ci n'est même pas pris en compte, ou pris en compte comme étant le nôtre, s'il n'y a plus d'altérité, on se demande comment agir. Suspendre son jugement semble être aussi suspendre son action, l'action est impossible sans croyance. Cicéron rapporte cet argument contre les sceptiques, et contre Arsésila en particulier. Mais il n'informe pas sur les idées morales de ce dernier. La réponse d'Arsésila est que le critère de nos actions, se trouve dans le raisonnable, de Legault, littéralement la bonne raison. Le devoir est ainsi quelque chose de raisonnable, que nous devons suivre par prudence et par choix, pour être heureux. La question est de savoir quels sont attribués au mot grec. Ce mot n'a pas pour Arsésila, le sens de probable 17, chose logique si l'on considère, que pour lui il n'y a pas de critère de vérité, et qu'aucune représentation, ne peut donc être plus crédible qu'une autre, il convient de se demander selon quels critères, serait-elle crédible. De plus, le probable est une forme d'assentiment, or Arsésila rejette toute forme d'assentiment. Le probabilisme dont on fait la doctrine officielle de la nouvelle académie, n'apparaît en fait qu'avec Carnéade. Le raisonnable d'Arsésila, désigne simplement des actions justifiables dont les raisons sont cohérentes, c'est un accord subjectif des représentations, qui n'implique aucune affirmation de gramatique. Arsésila, contrairement au sceptique, conserve donc un rôle pour la raison, et rejette en conséquence la diaphorie et l'atharaxie pyroniennes. Il propose plutôt de se créer une échelle de valeurs tant éphémères que personnelles, pleinement contextuelles. Conclusion Les thèses d'Arsésila que nous connaissons sont subtiles, et Picure lui reprochait de ne rien dire de nouveau. Son habileté oratoire et le plaisir manifeste, qu'il prenait à discourir de tout fond douter, s'il était un philosophe ou un sophiste. On ne sait s'il était un véritable sceptique, ou s'il dogmatisait en secret. D'après Sextu Empiricu, son pyronisme était une façade qui lui permettait d'évaluer l'esprit de ses élèves avant de les initier au dogme véritable du maître. Il aurait faim de ne rien croire, et son doute était également une protection contre les attaques de ses adversaires. Il est pourtant difficile de croire qu'un grand dialecticien ait pu avoir de telles craintes. Tous les témoignages dont nous disposons, s'ils seront, Sextu Empiricu, Augustin Dippone, ont une forme dubitative et on rappellera également, que Timon de Flion a fait l'éloge funèbre d'Arsésila. Arsésila sut donc montrer une variante assumée du scepticisme, par la création de la notion des pochets. Selon toute vraisemblance, il était un esprit sceptique de la nouvelle Académie, que l'on doit distinguer du probabilisme à venir. Je vous en remercie.